Est-ce une bonne chose de séduire, de draguer un homme ? Est-ce que ça va être bien perçu ? Est-ce qu'au contraire c'est mal perçu ? Qu'est-ce qu'il faut faire exactement ? Attention, action ! Bonjour à vous, c'est Belly, votre love coach et conférencière sans tabou qui vous accompagne depuis 2015. J'espère que vous avez la pêche aujourd'hui. Si vous ne me connaissez pas encore, j'aide les personnes à réussir leur vie sentimentale et sexuelle de façon authentique. Alors justement, en parlant d'authentique, c'est vrai que parfois, il y a des femmes qui ont un coup de cœur pour un homme mais qui n'osent pas faire le premier pas. Par peur d'être jugées, peur d'aller trop vite, peur d'être acquises, je comprends, c'est normal. Je vais vous raconter une petite histoire rapidement, vous allez vite comprendre. C'est l'histoire d'une fille qui est en pleine formation et elle est célibataire et là, il y a un mec qui arrive, son formateur. Et là, elle tombe raide dingue. Bon, on est d'accord qu'elle ne le connaît pas encore, etc. Mais bon, vous l'avez compris, il y a un désir sexuel puissant quand elle le voit. C'est des choses qui arrivent, c'est normal, c'est humain. Puis, elle parle avec lui, la forme, etc. Et là, elle sent quelque chose dans son ventre. Elle se dit, oh là là, ce n'est pas possible ce mec. En plus, il est célibataire, etc. Et puis, elle rentre chez elle et elle tourne en rond, elle tourne en rond, elle dit, oh là là, ce n'est pas possible, je ne peux pas lui envoyer de message, ça ne se fait pas. Il m'a donné son téléphone justement parce que c'est professionnel. Non, je ne peux pas faire ça, en plus, je suis une nana. Ça va, non, ce n'est pas possible. Un jour passe, deux jours passent, trois jours passent, elle se dit, allez, de la zut, c'est bon. Je m'en fous, je lui envoie un message et je lui propose de venir boire un verre. Bah, devinez quoi ? Ce mec est venu boire un verre. Et devinez quoi ? Aujourd'hui, ils sont ensemble. Alors, je sais que ça peut paraître un peu compliqué de se dire, tiens, je l'invite à boire un verre, etc. Vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Je vais vous dire une chose. Quand vous ressentez quelque chose à l'intérieur de vous, allez-y, écoutez votre intuition puisque de toute manière, si vous ne faites rien, c'est sûr que ce sera non à 100%. Mais si vous faites quelque chose, vous risquez un oui. Vous avez une chance sur deux. Pourquoi passer à côté de cette chance ? Et si ce mec, par hasard, pense de vous que vous êtes trop audacieuse, pense de vous que ça ne se fait pas, ce n'est pas un mec pour vous, tout simplement. Et alors ? Depuis quand l'audace s'est mal vue ? Je vais vous dire encore mieux. Sur ma chaîne, mon autre chaîne d'hommes, opération séduction, j'ai des hommes, mais en or. J'en ai côtier des milliers et je peux vous dire, waouh, des fois je me dis, il faudrait que je monte moi-même une agence matrimoniale. Mais bon, c'est un peu compliqué pour le moment. Blague à part, et ils me disent, mais Béli, mais je rêve, moi, qu'une nana vienne me voir et me séduise. Je rêve qu'une nana me drague. Donc, laissez-vous aller les filles. On n'est plus dans les années 40, vous avez le droit de vous exprimer. C'est comme les hommes. Aujourd'hui, c'est un équilibre. Nous sommes des humains. On est différents, hommes, femmes, oui. Un sexe différent, oui. On a les mêmes émotions qui se déclenchent peut-être aux moments différents, à des moments différents, pardon. Mais quand bien même, écoutez votre intuition. Exprimez-vous. D'ailleurs, tiens, un petit cadeau. Si vous ne l'avez pas encore téléchargé, je vous offre 70 questions pour briser la glace. Ça va vous servir, justement, pour votre premier message. Qu'est-ce que je vais lui dire ? Comment je vais... 70 questions, complètement loufoques, fun. Enfin, je vous laisse découvrir ça, c'est juste trop canon. J'ai des résultats. Moi, les gens m'écrivent tous les jours en me disant, « Béli, waouh, c'est trop canon. » Je dis ça, je ne dis rien. Vous voulez le télécharger ? C'est gratuit, c'est offert. En description sous cette vidéo ou au-dessus si vous regardez sur Facebook. D'ailleurs, en parlant de ça, si vous ne m'avez pas rejoint sur Facebook, c'est l'occasion. Béline da, sans tabou, je vous invite à me rejoindre parce que vous retrouverez du contenu que vous ne retrouverez jamais sur YouTube. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Ah, 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 ah ! La semaine prochaine, oui, je vais parler de sexualité quand même. Ça fait un petit moment, non ? Allez, prenez bien soin de vous. Bye bye.